Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce Warkana démo ? Bah je ne sais pas encore, déjà il n'y a pas de son. Ah si, il y a du son. Pardon. Le son a juste eu un peu de mal à démarrer, j'ai l'impression. On va juste baisser un petit peu éventuellement. Alors c'est encore un TD. Qui a l'air bordélique au possible, j'ai l'impression. Je ne sais même pas où donner de la tête tellement il y a des choses qui sont ouvertes sur mon écran. C'est, voilà, paramètre graphique, non, française, c'est bon. Hop, encore fermé là. Non. Putain, bon alors jeu 1, bon bah jeu 1 on va dire. En fait je sais, putain. C'est le bordel leur écran. Jouer en ligne non, mode solo. Ah très bien. Mode solo. Ça. Dévotion sélectionnée. D'accord. Valet du silence. Jouer. Alors j'essaye de lire un peu plus l'écran pour ne pas rater ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas facile tous les jours. Nous voilà dans l'outre monde. Maître, hélas un adversaire arrive droit sur nous. Nous devons nous mettre en mouvement, je vous assisterai en cours de route. Ok très bien. Votre quête du Warkana commence ici. Commençons par les bases. Oui, ce serait bien. Voici notre... Voici l'île de notre ennemi. D'accord. Pour gagner une, nous devons détruire leur bâtiment principal. Il est fréquent d'affronter deux ennemis à la fois, c'est-à-dire leurs deux armées. Mais pour cette première bataille, il n'y en a qu'une seule. D'accord. Faites connaissance avec leur base. Bon, maintenant, en fond, c'est clic droit. D'accord, ok. Bon, on peut se déplacer à la souris. Très bien. Ok. Suifisamment. Déplacez la carte sur notre île. Ouais, alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la leur, vu que j'ai aucunier de ce que je suis censé trouver. Pour accéder à son bâtiment principal. Si vous vous perdiez. Oui, très bien. Alors, je me suis perdu, donc j'arrive chez moi. Voilà. Mon dieu ! C'est plein de couleurs chez moi. Battez tous les adversaires. D'accord. Ouais, alors si je ne sais même pas ce que je suis censé faire. Le chronomètre de la manche. 97. Chaque manche commence par une phase de paix pendant laquelle nous ne pouvons pas être attaqués par des unités adverses. Nous sommes actuellement dans cette phase. Ok. Après la phase de paix, nous entrons dans la phase de combat. Au cours d'un cas, des unités peuvent apparaître celles de nos ennemis comme les nôtres. D'accord. Une fois la phase de combat terminée, une nouvelle manche commence. D'accord. Je suis censé faire quoi, bordel ? Ici, vous pouvez voir votre bâtiment central. C'est le cœur de notre base. D'accord. Très bien. Si CP de V tombe à zéro, nous aurons perdu. D'accord. Oui, bon bah ça, on s'en foutait un peu. Vous pouvez voir les points de vie ici. Très bien. On est content. Déjà, quelques bâtiments. Vous pouvez les surveiller pour voir à quoi ils ressemblent. Notre bâtiment principal est protégé des attaques par des murs et des tours placés à l'extérieur. Ok. Ça, c'est un mur, j'imagine. Et les tours, je ne sais pas trop. Je ne vois rien qui ressemble à une tour chez moi, mais ce n'est pas grave. Quelques bâtiments économiques. Ils nous fournissent des effets utiles. Augmente nos ressources et structures humana. Nous reviendrons sur ces ressources plus tard. Oh là là. Ce n'est pas un vrai TD, leur bordel, là. Ah, Lotus mortel. De construire des tours. Ah, donc ça se joue à base de cartes. D'accord. Pour l'activer, puis placer le bâtiment sur notre île. La zone jaune indique la zone d'attaque de vos tours. Ouais, mais moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est tous les connards vont arriver. Ici, j'imagine. Ah, je suppose que ça doit être ça, ouais. Je suppose, je suppose. On est censé faire un Lotus mortel. Ah, comme ça au moins, c'est relativement restreint là où je peux construire. J'ai l'impression. Alors, tout ça, c'est des zones où il y a des impacts, j'imagine. Je peux choisir où je veux pour construire. Là, c'est rouge. Là, c'est vert. D'accord. Donc là, a priori, je dois pouvoir construire. Ou alors, on essaye. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est de construire là, direct. Allez, on est fou. Donc ça, c'était des tours. Ok. Il fallait le savoir que c'était des tours, cette merde. On va en mettre une autre par ici. Si on ne sait pas quoi faire, j'ai accroché une petite note. Il faut que je en suive des murs. Deux murs pour terminer cette manche. D'accord. Les murs, c'est là. D'accord. Chacun a un coût de deux en structure. D'accord. Ok. Je suis censé construire des murs en plus. D'accord, ok. Ok, ok, ok. On est sur ce genre de TD. On va s'arranger pour qu'il vienne sur ma tour. Ça me paraît raisonnable. Moi, je trouve ça raisonnable de les orienter vers ma tour. Allez toujours dans la zone d'apparition solide. Un peu à l'opposé. Ok. Ça, j'avais bien déterminé que c'était la zone d'apparition. D'accord. Ok, très bien. Pour gagner des cartes d'unités, on doit construire des casernes. Ainsi que des bâtiments économiques fournissent des cartes et des effets puissants pour les manches suivantes. D'accord. Sur les murs, nos casernes nous donnent une unité très forte contre les murs et donc parfaite pour démolir. Ok, très bien. Avant qu'on soit sur les casernes, il est conseillé de faire un repérage de la base. Il existe d'autres unités. Certaines sont au moins. D'autres excès sur les murs et autres bâtiments. Très bien. Alors du coup, on est sur un TD mais pas trop TD en fait. Un terrier de renard ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Qu'est-ce que je vais foutre avec un terrier de renard ? Bordel, je peux pas avoir une vraie unité là ? Un terrier de renard quoi. Mes couilles sur ton nez, c'est un terrier de renard aussi ? C'est difficile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a que je fasse ? Il se passe. Ouvrez l'arbre de terrier de renard en survolant. Survolant quoi ? Je comprends pas. Ouvrez l'arbre de technologie de terrier de renard en le survolant. Et je sais même pas où est mon putain de terrier de renard. C'est quoi cette merde ? Ouais alors l'interaction avec les bâtiments, c'est pas très clair. J'avoue, je suis un peu en PLS. L'arbre des technos, je le vois même pas l'arbre des technos par ici peut-être. Non c'est pas là. Il est pour envoyer, donc ça c'est pour insulter mon adversaire. C'est quoi cette merde ? Aucune idée. Aucune idée. Ah ! C'est bon, on a réussi à ouvrir le terrier de renard de merde. Ok, donc c'était halte et molette sur cette chose. D'accord. Ok, donc j'ai ouvert le truc, mais c'est bon maintenant ils sont contents quoi. Ok, très bien. Ils montrent tous les cartes et tous les effets liés en bâtiment. Vous pouvez les 1. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'est maintenant terrier de renard et choisissons renard magique. Une manche avant de pouvoir la piocher. D'accord. Alors renard magique. Ça c'est ce qu'on va vouloir choisir après j'imagine. Ok, ok. Donc il faut qu'on fasse terrier de renard. Terrier de renard qu'on va essayer de mettre là en sous couvert pour avoir de la protection. Allez. 1 ou jusqu'à 3 cartes et il faut le choix. Ok, très bien. Vous venez de jouer. Oui, d'accord, très bien. Dans notre défaut, ces cartes jouées partent toutes dans cette pile. Ils sont aussi rangés en temps de revenir au côté pioche. La pioche est ici j'imagine. Alors, nous pouvons une nouvelle manche. On va avoir une phase de paix au cadre qu'aucune unité apparaît. Nous avons 18 secondes avant que la phase de combat commence. 18 secondes ? On peut pas même être en pause ? Ah, d'accord. Ok, bon bah on peut pas être en pause. Ça doit être pratique. Ok, Babush. A plus. Bonne fin de soirée à toi. Hop, avril. On pourrait t'attaquer que par les ennemis. D'accord, ok. Oh putain. Ah oui, ah c'est euh... Ah, ils m'ont déjà rasé une tour. Ah ouais. Ah ouais, non mais là euh... Je sais pas mais j'ai envie de dire qu'on aura un ou deux problèmes là quand même. Les enfants euh... Plus le nombre d'adversaires qui arrivent euh... Ohhhh... Mais on va se faire poutrer. Enfin euh... Voilà quoi, vous comprenez. Euh... Ouais, quelques murs aussi. Oui, tu m'étonnes. Quelques murs, oui. Il va en falloir des murs. On va essayer de faire du double mur si on peut. Oh la vache ! Ah, je m'en donnais pas trop à ça. Et de son côté... Ah ouais, de son côté c'est Pépou quoi. Il a que dalle qu'il attaque. Moi par contre je suis en train de me faire défoncer la tête quoi. Ohhhh... J'aimerais essayer de construire un maximum de murs mais euh... Voilà... En... En fait il est en train de labourer chez moi quoi. Là globalement euh... J'ai presque envie qu'on va perdre en fait déjà. En fait ce qui est bien c'est que moi j'ai absolument rien balancer de côté quoi. On passe 14 secondes. Bah je peux... Je peux pas reconstruire des murs là où ils sont hein. Je pense pas hein. Quoique si ça a l'air de passer quand même. Ok. On a survécu. On se soit débarrassé. Ouais super. Dommage pour une grosse ruée au début de chaque nouvelle manche. D'accord. Ok. 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 On va gagner en point de structure hein. D'accord. Ok. On va gagner des structures. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Très bien. La défausse on avait déjà vu. Merci. Ouais. La pioche. Ok. J'ai 0 dedans. C'est magnifique. Ok. Donc en fait tout a été reconstruit. D'accord. 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 Ok. Bon bah je sais un peu comment construire maintenant. Bon. On va dire que j'ai d'autres idées de construction. Mais merde putain. Où ça m'a amené. Oh bordel. C'est un jouet pas hein. Grâce à elle des unités vont arriver ici. Et les attaquerons. Très bien. Ah par exemple toujours un connecteur. Très bien. On construit la mini carte. Ok. Magnifique. Je suis content. Est-ce qu'on peut juste me laisser la paix pour faire mes constructions. Merci. Ok. 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 Bon en fait la technique ça va être de ralentir au maximum les adversaires. Pour que dans la... Dans le temps à partie ils n'atteignent pas mon centre. Tout simplement. Voilà. Un joueur descend offensif. Ah ça c'est mes renards qui viennent d'arriver. Super. On vient de rettaquer la nôtre. Méfiez-vous. D'accord. D'accord. Bon j'ai mes renards magiques qui sont en train d'attaquer ces murs. Cette fois-ci par contre tu n'y attaque pas on dirait. Ok. Ah si ça attaque chez moi aussi désolée. D'accord. On a un peu détruit le mur mais c'est pas trop trop grave on va dire. Chez lui c'est beaucoup plus grave ce qui se passe. Normalement il va se faire contrer. Ok. Ouais c'est pas réellement un TD TD quoi. C'est euh... Mais après en vrai je pense que ça peut être pas mal. Bon victoire. Bon voilà. C'est pas non plus extraordinaire d'avoir gagné le tuto on va dire. Jusqu'au dernier du coup. Alors. Ok. Bon on va jouer ça. Ok. D'autant plus vrai dans ces contrées. Pour attendre nous devons mettre bien les ennemis en déroute. Mais aujourd'hui nous n'en affronterons que deux adversaires. C'est gentil. Ok. Alors ça c'est quoi ? Portes des enfers. J'ai des tours ou pas ? Ah oui j'ai des tours. J'avais pas vu. Ah ouais putain c'est déjà lancé. Je sais même pas ce que c'est la moitié des bâtiments que j'ai mais euh... Ils sont certainement très bien les bâtiments. Alors. On va faire des casernes. Démons nobles. Portes des enfers. Démons du clocher. J'ai un sort offensif. Alors par contre ça m'emmerde parce que vu la zone qu'ils ont pour attaquer euh... Je sais pas trop comment on va euh... On va contrer tout ça. En réalité. Euh ouais j'ai pas assez de ressources en plus. Super. D'ailleurs. On commence par faire ça. Bon. Alors. Bon si ça va d'abord choisir un ennemi puis assez attaquer à ses vêtements. N'hésitez pas. Ok file moi des cartes. Des tours c'est bien ça. On va faire une autre porte des enfers. Avec encore des démons. Armée. Démons du clocher. Très bien. Démons nobles. Fort démoniaque. Armée. Ok on a de la saloperie qui arrive chez nous. Et. On en a envoyé aussi un peu. Ça c'est cool. Ok. Ok. Ça a dû tuer deux trois bestioles. C'est pas mal. Ça se passe comment ici. Ça va. On en prend une percée. C'est plutôt pas mal. Ça se passe comment ici. Ça va. C'est plutôt pas mal. là. Ouais c'est nice. Ah oui. Ah mes démons sont en mode. D'accord ok. Ok. Voilà. C'est cool. Oh putain. Il y a la suite qui arrive par contre au dessus. Merde. On aura pas atteint le bâtiment. Ça c'est triste. Est. Alors. Putain. J'ai que des tours. On va mettre une tour là. On va mettre une autre tour. par ici. J'ai que deux armées. Putain. C'est pas assez. Ah je peux plus avancer d'autres armées. Fais chier. Oh. Ouais. Par contre ça veut dire que là on va être mal barré. Je pense qu'on va avoir beaucoup de saloperies qui vont se pointer chez nous. que nous on envoie. On va massacrer deux trois trucs là. On va sur une autre caserne. Ah oui. Allez voilà. Lui voilà. Lui il a un bon truc là. Il a un bon goulot d'étranglement. Euh voilà. C'est la merde pour nous. Pour passer. Enfin si c'est nous quoi. Je sais pas. Bon là j'ai plus rien. C'est quoi ça ? D'accord. Ok. 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 Là il y a peut-être un bâtiment qui va tomber. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah. Je vois pas beaucoup mes toits attaquer par contre. Ça ça m'inquiète. Mais euh bon. Ah. Ici c'est détruit. C'est cool. Alors. Euh. On va faire une des idées tour. Je sais pas ce que c'est. Mais euh. On va l'utiliser par exemple. Euh. On va faire. Un tour en plus ici. On va faire une nouvelle caserne. Par là-bas. Pendémoniac. Le tour. J'ai un sort offensif. Vraiment c'est là. Voilà. Voilà. Normalement j'ai de l'armée qui doit se pointer. Mais alors en masse. Allez. Je balance une armée en plus. Alors lui il envoie pas grand chose attaquer. Moi je balance comme un gros porc. En même temps on galère tellement à passer. Ouais là ça manque un peu de tour dedans en bas quoi. J'ai l'impression. Faudra qu'on rajoute les tours en bas. Oh putain. Ah oui. Ah oui. Bon après on a un groupe là qui est bien avancé. Euh. Lui par contre ça a été un peu plus compliqué. Sachant qu'il reste 10 secondes. Bon on essaye pas aller au bout. Bon on essaye pas aller au bout. Bon on essaye pas aller au bout. Bon là. C'est bon du clocher. Faut qu'on en fasse plus. Il sort dans leurs dents là. Après j'ai pas du tout été voir les upgrades. Là j'avoue. j'ai un peu slacké sur le sujet et là normalement les murs devraient se faire éclater assez rapidement je pense qu'on va perdre je pense que ce serait bien comment est ce que je fais pas ton calamité on va avoir un problème chez nous on a des nouvelles tours qui apparaissent 50 secondes il reste on a percé j'ai un peu peur qu'il perce aussi en réalité on est mal barré il faudrait que je fasse beaucoup plus de murs en fait je pense que le mur c'est important et j'utilise pas assez c'est juste pour les faire chier de toute façon je pense que ah non j'allais dire ça va se finir en manche nulle mais peut-être pas ah si ça va se finir en manche nulle en 7 secondes on tombera pas à la vie du bâtiment je pense qu'il faut qu'on sorte des tours très tôt il faut probablement qu'on fasse du mur juste devant ah ouais il perd du temps sur sur mes murs ça c'est cool ok je peux plus construire grand chose à priori et j'ai plus de mana donc je peux plus caster grand chose non plus c'est bien on est pas dans la merde ouais en fait ce que j'ai construit n'a pas de sens j'ai pas respecté grand chose en terme de construction j'ai construit complètement qu'il faut mettre ah donc forcément ça va en fait qu'il ne ressemble pas à grand chose chez moi bah et puis surtout j'ai quand même un gros terrain de merde quoi vous avez vu la zone qu'ils ont brisé l'enfer quoi c'est un peu là c'est cool 50 secondes je suis pas certain qu'on tienne 50 secondes alors là j'ai un gros doute ils sont passés ici ils sont passés ça veut dire que partie basse ils passent ils peuvent atteindre le bâtiment ouais ils peuvent l'attendre sans problème ah mais moi j'ai un terrain qui est tellement large putain moi le problème c'est la largeur du terrain que j'ai on va perdre on va perdre on va perdre au château on perdra je pense mais là ils sont sur nous ils sont sur nous sans problème ouah compliqué 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 ok ok alors c'est pas ça a l'air ça a dû en tuer quelques-uns c'est pas grave on est prêt psychologiquement à perdre mais le souci ouais c'est vraiment ma zone là ils ont une tellement grande zone pour arriver que je peux pas tout défendre en fait c'est impossible malgré tout la bonne volonté que je peux mettre en défense ça peut pas marcher quoi ils sont déjà rendus chez moi quoi le sans parler de la suite qui arrive quoi c'est pas sûr ce qui est un peu dommage c'est qu'on puisse pas lâcher des armées chez nous en défense ça c'est un peu dommage mais bon on regarde que ça fait partie du jeu à mon avis qu'on puisse pas faire ça hein ouais 45 secondes ça va pas aller compliqué pour nous ça me parait très compliqué pour nous ouais ça va être celui qui tape le plus quoi maintenant aïe ça file hein chez moi bah ceci dit chez lui ça file aussi hein donc bon bah on verra s'il y en a un qui réussit à aller au bout je pense pas on est au conservant en tout cas mais bon il y a été presque il est resté 5000 chez lui je sais pas combien il restait chez moi par contre j'ai pas eu le temps de voir mais euh tant pis tant pis tant pis tant pis euh tour on va mettre une tour là alors éventuellement il faudrait faire des murs en bas si on peut pour les retarder un peu bon Ouais 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 bah je pense qu'on est mal barré cette fois-ci, je pense qu'il va gagner cette fois-ci. En fait moi j'ai le sentiment de ne pas avancer chez lui. Ce qui est assez proche de la réalité. Ouais 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 ouais. Je suis encore tellement loin de chez lui. Et lui il est tellement proche de chez moi déjà. Il me reste un mur de défense et ils sont chez moi. Ouais ceci dit ouais on est à peu près pareil quoi. Ouais sauf que là il va commencer à taper chez moi alors que moi j'ai pas commencé à taper chez lui. Ouais je pense qu'on perd. En fait la question c'est est-ce qu'en 30 secondes il peut tuer les 50 000 ? Ça la question. 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes 35 000 à tuer. 5 secondes. 5 secondes 20 000. Non c'est bon. On pourrait survivre. Ouais. Lui aussi a survécu. Euh alors. Alors. Histoire de retarder nos petits camarades de jeu. On peut pas en mettre partout. Encore des enfers. Pas tant pis. Euh ouais c'est chiant. Non je peux rien en lancer. Ah. C'est une carte à jeter. Ça. Bon. Ça. Ouais. Ça a l'air de remarcher. Ah. Du coup j'ai plein de démonses clochés. Ouais. En fait j'ai l'impression que des tours c'est assez anecdotique hein. D'ailleurs une tour qui a 500 de vies environ. Fort. Ça c'est le tour. Vie éternelle. Ouais si. 200. Puissant de vie c'est pas fou. Ouais je continue à rajouter les murs hein. Pour faire chier mon monde. Ouais. C'est ma grande passion de toute façon. Ouais en fait la distance que j'ai à parcourir elle est plus grande que ce qu'eux ont à parcourir j'ai l'impression. aussi. Et puis eux bah ils ont l'avantage de venir de partout. Alors c'était peut-être pas une mauvaise idée les murs en pouce hein. Mais nous on est déjà, euh on est déjà dessus là pour le coup là. 55. 55. D'accord. Ok. Ah en vrai on devrait pouvoir le tuer je pense cette cousine. Ou alors lui nous tuer. Je pense nous le tuer. Ouais. Ouais ouais ouais. Bon. Bon 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 bon. Que penser de ce warkana ? Ça peut être pas mal ça peut être pas mal mais c'est pas euh. Tout n'est pas très clair j'ai envie de dire. En plus là on va encore rechanger de race. Ouais. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal mais euh. Bon. Je pense que euh. En ayant plus euh. D'explications ça pourrait être mieux. Alors bien sûr il y a du JCJ dans ce jeu là. Il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. C'est prévu pour sortir en 2024. Il n'y a pas de date plus précise que ça. Mais euh. C'est euh. On va dire qu'il a l'air d'être au quai tiers. Maintenant euh. Hum. Je pense que ça peut peut-être être plus sympa. En. En JCJ. Avec effectivement des potes et compagnie. Pour euh. Bien se marrer. Se foutre sur la gueule. Et puis voilà. Mais bon. Nous pour le coup on va en rester là. Sur cette démo.